Voilà qui avait enchanté les militants socialistes tout en laissant perplexes les banquiers de la City. Mais hier, dans le journal anglais The Guardian, François Hollande s'adoucissait. Aujourd'hui, il n'y a pas de communiste en France. La gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et à la privatisation. Il n'y a pas de crainte à avoir. Exaspération immédiate de Jean-Luc Mélenchon, qui a ce matin dénoncé une attitude hautaine et insupportable et a évoqué une parole qui ne portera pas chance aux candidats socialistes. L'ancienne ministre communiste Marie-Georges Buffet a elle aussi été agacée. Monsieur Hollande a été faire des risettes au marché financier anglais en leur disant « soyez sans crainte, il n'y a pas de communiste en France ». On est là, on est là, on est présent les communistes, on se bat dans le front de gauche. Aujourd'hui, François Hollande était en campagne à Saint-Étienne, l'occasion de minimiser ses propos dans Le Guardian, sans pour autant enfiler à nouveau le costume de pourfendeur des puissances financières. Un journaliste britannique qui s'inquiétait de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ça peut arriver que certains s'en inquiètent. Par rapport à la finance, il n'y a pas de raison de créer des peurs inutiles, mais il n'y a pas de raison non plus d'avoir une faiblesse. Il faut de la force. François Hollande pourra à nouveau bientôt soigner son message aux Britanniques, puisqu'il prévoit un voyage à Londres à la fin du mois de février. Sous-titrage ST' 501